salut hélène merci de m'accueillir dans ton univers de moutons et ça sent pas le mouton et ça sent pas le mouton et ça fait du bien c'est calune ton stand c'est joli je trouve calune ça vient de quoi calune c'est une plante qu'on trouve dans les landes bretonnes j'ai une ferme j'ai des brebis j'élève des brebis et la ferme se trouve dans des landes et j'aimais bien garder ce côté avec le milieu naturel c'est devenu calune laine paysanne ouais c'est joli mince ça devient de ça devient de où tout ça cette idée oulala ça remonte à très très loin c'est vrai bah j'ai toujours ça va faire une dizaine d'années je pense que je tricote et puis un jour voilà au fur et à mesure je me suis un peu intéressé à la transformation de la laine de manière générale et de rencontre en rencontre j'ai croisé une feutrière qui m'a expliqué le processus et puis je me suis dit bah oui c'est vrai j'ai jamais essayé de feutrer la laine j'avais un peu de laine chez moi pour pouvoir faire le gros et j'ai essayé ça a été the révélation j'ai fait un petit mouton pas très original mais un petit mouton en feutre et là je me suis dit ah ouais c'est parti je sentais que t'étais alignée avec ça en fait ouais c'est ça ouais ouais après c'est une matière que j'ai toujours adoré quoi j'ai mes couettes en laine j'ai beaucoup de vêtements de laine enfin voilà et alors le le mouton en fait tu es c'est quoi c'est un souvenir d'enfance c'est à toujours baigner dedans ou pas pas du tout pas du tout mes parents ont dû avoir peut-être deux moutons chez eux mais ça n'a rien à voir j'ai j'étais je sais pas comment dire mais ces animaux là m'ont toujours plu ils ont des gaines assez rigolotes et tout après c'est le temps que je déchemine quoi de se dire comment on peut concrétiser à quoi ça peut ressembler et voilà t'as toujours eu le besoin de de aller de vivre d'une manière un petit peu authentique proche de la nature comme ça ouais c'était important pour toi mais avant avant de me lancer dans l'agriculture l'élevage j'ai travaillé dans des réserves naturelles je faisais des inventaires naturalistes du coup le lien à la nature était quand même très très présent de toute façon je travaillais avec des agriculteurs et et puis à un moment donné je me suis dit bah oui si je pouvais peut-être aussi faire ce boulot là et et développer une matière noble quoi ouais qui est un peu justement oublié, délaissé et donc trouver justement un de faire revenir la laine un peu dans nos univers dans nos maisons autrement que par le tricot ouais alors du coup ça va jusqu'où en fait parce que tu fais plein de trucs finalement avec la laine quoi et ben oui enfin c'est un peu les limites c'est un peu ton cerveau quoi ton imagination donc je fais des corbeilles, je fais des coussins, des bérets, des petits bijoux qu'est-ce qu'il y a d'autre des tapis non ? tu vas jusqu'au tapis ou pas par exemple ? ça c'est un grand rêve ouais j'imagine mais en fait ça commence à être des très grandes pièces plus dures à fabriquer mais je garde ça en tête en fait d'accord c'est partie de tes rêves ouais ouais d'accord et là après ce qui me motive beaucoup pour l'hiver prochain c'est de faire des chaussons ok des chaussons en laine c'est très très confortable ouais j'imagine c'est de tout doux ouais il y a des pièces qui sont plus compliquées que d'autres à réaliser ? qui prennent plus de temps tu vois ? ouais 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 bah en fait plus tu vas avoir épée de laine et plus ça va être long à feutrer donc il y a deux manières de feutrer la laine on parle du feutrage à sec qui est avec une petite aiguille et on pique dedans ouais ou alors il y a le feutrage à l'eau et donc moi je préfère le feutrage à l'eau ça permet de faire des plus grandes pièces en fait d'accord et donc c'est vrai que j'aime bien faire des grands volumes mais plus tu fais grand plus tu fais épais et plus c'est long quoi d'accord ok ça te fait du bien de pouvoir réaliser tout ça toi ? ah bah oui là je... ça fait un moment que j'ai pas feutré j'ai feutré surtout cet hiver ouais et là ça me manque un peu j'aimerais bien ouais et là aujourd'hui c'est aussi ce temps de pouvoir montrer ce que tu fais pouvoir partager avec les gens aussi c'est important ça ? bah oui oui parce que c'est... la démarche en soi c'est de se dire on... j'ai des brebis je les élève et je produis la matière première en fait je vais pas l'acheter dans un magasin je sais d'où elle vient mon élevage est en agriculture biologique donc il y a pas de produit qui pourrait être plus agréable pour notre peau, notre corps ouais c'est ça tu sais ouais voilà je sais exactement ce qu'on mange les brebis et donc la laine voilà elle a toute cette santé en elle on va dire ouais et donc voilà c'est de montrer aux gens que aussi la laine c'est pas le vieux truc de grand-mère c'est ça qui pique ouais merci pour ce joli moment Hélène ça fait du bien de découvrir, partager vraiment ce qui nous passionne ce qui nous fait du bien au coeur quoi avec plaisir merci beaucoup au revoir merci merci